... Avec de telles anecdotes, on comprend mieux pourquoi Valérie Damido s'est lancée dans un One-Human Show. Bien avant d'être une animatrice très appréciée grâce à sa verve, la pro de la déco a eu une enfance étonnante. Enfin, si esti sur tout le lieu où elle prenait son goûter étant jeune fille qui a de quoi surprendre. Dès son plus jeune âge, Valérie Damido a passé du temps. En cellule, si esti ce qu'elle a révélé le mercredi 9 mars dernier au micro de Culture Média sur Europe 1. Et pour cause, son papa était policier. Un métier très prenant. Alors forcément, il n'était pas disponible tous les jours pour récupérer sa fille à la sortie de l'école, à 16h30. J'étais petite, en CP, parce qu'après je me démerdais pour rentrer en bus toute seule. J'allais à pied jusqu'au commissariat de la ville où j'étais à l'école. Soit mon père était là, soit il n'était pas là, soit il était en enquête, se remémore celle qui s'est amincit face à Philippe Vendel. Si papa Charbonnet, Valérie Damido, elle, profitait de la fin de la classe pour prendre sa collation. Du temps que l'ancienne présentatrice de des échos passait dans des conditions très particulières. On me mettait soit dans son bureau, soit, s'il était dans son bureau, dans une petite cellule de garde à vue pour manger mon petit goûter, explique-t-elle. Avant de préciser d'emblée, les malfrats étaient dans l'autre cellule, on ne me mettait pas dans la cellule des malfrats. Mon père était flic, il n'était pas taré non plus. Des fois, si est-il compatible, mais là en l'occurrence, non. Mais oui, je mangeais mes petits béns tranquilles dans ma petite cellule. Une anecdote pour le moins amusante. Ce lien entre le père de Valérie Damido et le prince Philippe, ce n'est pas la première fois que cette mère de deux enfants évoque son enfance auprès de son père. Celui-ci a même eu l'honneur d'être lié à la famille royale britannique. Il a travaillé comme certisseur chez Van Cleef et Arpel, si y est-il lui qui a certi l'épée du roi Georges, portée par le prince Philippe, avait révélé non sans fierté Valérie Damido, à nos confrères de gala en mai dernier. Son père a ensuite décidé de passer le concours d'inspecteur de police. C'était un flic atypique. De toute sa carrière, il n'a jamais utilisé son arme ou fait usage de la force, assure la compagne de Régis Vioja, et de se souvenir, il était ami avec tous les gitans, son pot c'était Vidal, Edmond, le chef du gang des Lyonnais dans les années 70, note de la rédaction, on mangeait avec eux dans leur campement. Tous les week-ends, il y avait du monde à la maison. De quoi créer des tas de souvenirs plus fous les uns que les autres. Loading Widget De quoi créer des tas de souvenirs? De quoi créer des tasques ? De quoi créer des tasques ? Le baptisé par J融 letage buyer en Envie. Abonnez-vous !